Coucou mes petites beauties aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo j'avais envie de vous parler de mèches et de cheveux parce qu'il ya beaucoup de choses que l'on pense quand on parle de cheveux alors cette vidéo s'adresse surtout à celles qui mettent des faux cheveux des extensions des tissages etc mais si vous aimez les cheveux vous êtes bienvenue pour la regarder aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce sujet qui est les mèches indienne malaisienne brésilienne asianne japonaise chinoise européenne russes c'est quoi les meilleurs cheveux du monde c'est quoi les plus beaux cheveux parce que quand vous avez envie de mettre des cheveux vous dites ah je veux les meilleurs cheveux je veux avoir des beaux cheveux super voilà et vous dites à les brésilienne c'est les meilleurs à les indiennes c'est les tops vous entendez ça à droite à gauche et vous dites pas je sais plus moi je sais pas il faut après peut-être qu'il faudra un cheveu qui s'adapte à mes cheveux aussi peut-être donc aujourd'hui je voulais vous parler de ça et on va rentrer directement dans le vif du sujet alors quel est selon moi les meilleurs types de cheveux et ben y'en a pas ah bah oui si c'était simple ça se saurait il n'y a pas alors j'en ai envie de vous dire vous allez me dire c'est que mon avis personnel certes mais quand on parle de cheveux bon ça fait des années des années que je suis là dedans j'ai essayé chez des fournisseurs indiens chez des fournisseurs chinois chez des fournisseurs ça brésil un petit peu et plein de pays d'asie parce que ça c'est temps et à du bon et de la merdasse dans tous les pays en fait il existe de très bons brésiliens et de la merde du très bon indien et de la merde du très bon chinois et de la merde excusez moi on appelle ça de la merdasse quand c'est vraiment des cheveux de la paille donc qu'est-ce qu'on comment on fait alors pour savoir donc moi ce que j'ai envie de vous dire on s'en fout de l'origine que ce soit malaisien chinois brésilien indien mettez ça de côté on s'en fout de l'origine du cheveu je dis je répète je parle pour mon expérience si quelqu'un a autre chose à dire par rapport à ça je veux bien l'écouter moi personnellement je manque contrebalancement contre fiche de l'origine tout ce que je veux c'est un beau cheveu et qui tiennent bien le coup dans le temps et comment on comment on peut juger tel est un beau cheveu et tel est de la merdasse je vais prendre mes notes qu'est ce que j'ai noté alors quelle est la principale qualité pour moi pour un cheveu alors il faut absolument que le cheveu soit rémi rémi air j'ai fait une vidéo il n'ya pas très longtemps sur ce que ça veut dire que ce que ça veut dire que ce que ça veut dire rémi air rémi air ça veut tout simplement dire que le cheveu tous les cheveux sont dans le même sens c'est à dire comme quand ils poussent vous avez vos cheveux qui poussent comme ça et sont tous dans la même orientation et oui ça existe vous pensez que les cheveux sont tenus comme ça et sont rasés sont tous tenus non il existe des très mauvaises qualités de cheveux qui sont dans tous les sens donc criss cross un petit peu comme ça comme ça comme ça comme ça et si et si ça et si ça qui vous fait les mauvaises miches c'est ça qui vous fait la très mauvaise qualité et c'est ça qui entraîne les nœuds quand c'est pas rémi air ça vous fait des nœuds des boules de nœuds c'est à dire les cheveux ils s'entremêlent ils s'accrochent et ça vous fait des nœuds donc je pense que la qualité rémière c'est très important autre chose je regarde dans mes notes qu'est ce qui est aussi très important pour moi alors c'est pas tout d'avoir du rémière des cheveux qui sont dans le même sens moi ce que j'ai envie c'est que les cheveux soient full end pardon je poussillonne j'ai envie que les mèches les tissages ou les extensions tout ce que vous voulez soit full end donc je parle en anglais ça veut dire des pointes remplies soit bien complet ça veut dire qu'ils soient bien ça je trouve pas mes mots c'est à dire pas de queue de rat pas de queue de rat s'il vous plaît pas de queue de roi et bien sûr entre un paquet de mèches qui est assez bien fourni 1 jusqu'en bas où est ce que ça se voit entre un paquet de mèches qui est bien fourni jusqu'en bas et un paquet de queue de rat forcément il y aura une différence de prix parce que les fournisseurs sont là pour gagner de l'argent donc s'ils peuvent refourguer des petits cheveux courts à l'intérieur et qui fait qu'à la fin c'est s'il n'y a pas grand chose et ben ils vont pas hésiter pour dire oui vous inquiétez pas c'est bonne qualité ceux qui ne savent pas se disent ah oui c'est pas cher c'est bien le cheveux m'a l'air bien oui mais le problème c'est que quand c'est comme ça c'est soit vous avez des queues de rat ou soit vous devez couper 10 centimètres 4 centimètres donc au final soit disant 24 ou 22 pouces et ben au final c'est du 18 ou du 16 voilà c'est des petites arnaques entre guillemets des fournisseurs mais le problème c'est que plus c'est pas cher plus il y a des petites arnaques plus c'est cher ça veut pas dire que c'est la meilleure qualité mais voilà on est presque sûr que on peut avoir quelque chose de bien alors qu'est ce que j'ai noté d'autre pas de bain d'acide pas de bain d'acide oui parce que certains cheveux donc c'est souvent quand ils sont pas rémis hein c'est à dire que les cheveux sont dans les deux sens il est 30 dans des bas d'acide pour enlever les cuticules voilà comme ça on n'a plus le problème de cuticules qui s'entrecroisent et qui font des nœuds oui sauf que au début c'est beau une semaine deux semaines max un mois au final le cheveu après il est tout desséché ben oui bain d'acide donc quand on vous le vend il est magnifique brillant waouh c'est doux waouh mais un vrai cheveu c'est pas brillant comme du du un vernis ou je ne sais quoi un vrai cheveu c'est brillant pas plus sans trop exagérer donc des fois quand c'est trop brillant c'est trop suspect voilà et surtout il faut s'assurer qu'il n'y a pas de base acide après j'ai envie de vous dire si vous êtes simple cliente vous pouvez pas trop savoir seulement vous vous faites attention au à la réputation du vendeur et puis vous essayez de checker ces différents critères que je vous pose après vous pouvez toujours demander aux fournisseurs c'est compliqué des fois il y en a qui vous mentent si vous avez des fournisseurs en france ils vont vous dire la vérité ah ouais qu'est ce qui fait le prix aussi ben le mieux c'est de pas utiliser ou pas acheter des des mèches colorées donc d'utiliser des cheveux vierges parce que là vous êtes sûrs qu'il n'y a pas eu des bains d'acide ou des colorations parce que les colorations comme pour tout ça nécessite souvent une décoloration parce qu'on part sur une base qui est assez foncée ça nécessite souvent une décoloration qui dit décoloration même avec ou sans la pêche parce que je vous avais fait une vidéo récemment sur la pêche mais non même avec ou la pêche il ya toujours un peu de dessèchement et donc c'est des cheveux les cheveux colorés qui ont tendance à basse à sécher plus vite surtout quand on part dans le blond les les couleurs très claires à les couleurs froides et c'est un peu plus fragile autre chose que je voulais dire plus c'est blond plus c'est cher malheureusement ben oui les blondes encore vous encore vous n'avez pas de chance et balayage c'est cher les extensions c'est cher oui parce que la matière première déjà j'ai même pas envie de vous dire elle est rare mais elle est limite inexistante elle est quasiment inexistante sauf chez les russes et ça je vais en parler juste après la matière première en asie il n'y a pas de blonde en fait elle n'est pas blonde elle laisse brune donc il faut décolorer le cheveu ce qui fait qu'on perd en masse et on perd en qualité malgré tout ça reste des cheveux qui sont plus cher parce que le blond c'est rare et avec le blond ben voilà on peut switcher on peut matcher avec plusieurs couleurs de cheveux forcément la qualité de cheveux c'est un critère qui est important bien sûr il ya beau être émis full machin si c'est un cheveu qui est déjà moche c'est rare parce que s'il a tous ces critères généralement c'est un très beau cheveux mais il faut pas que ça soit un cheveu flanx vous n'avez pas envie de vous mettre de la de la flanxitude dans vos cheveux vous avez quand même envie envie d'avoir un petit peu un peu d'un petit peu un petit truc quoi un petit truc glam un petit truc brillant et il ya des filles qui se posent la question des fois elles se disent ouais mais j'ai les cheveux un peu secs un peu abîmé faut pas que je mette des trop beaux cheveux sinon ça va se voir non allez-y mettez des beaux cheveux faites vous un kiff déjà bon quand c'est des tissages mais souvent avec des tissages mais même si vous faites des autres extensions ça va cacher un petit peu la misère entre guillemets et les cheveux secs bien sûr ne mettez pas des cheveux trop brillant déjà je vous ai dit les cheveux trop brillant c'est trop fake c'est pas très catholique mettez vous des beaux cheveux il n'y a pas de souci souvent on arrive à fondre et après avec un petit peu de soin sur vos cheveux on peut faire quelque chose pour que ce soit joli vous n'allez quand même pas vous mettre des cheveux abîmés fourchus etc parce que vous avez des cheveux abîmés et fourchus quand même ah non oh 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 faites vous un petit kiff oui si vous avez des cheveux un peu abîmés un peu fourchus faut quand même mettre une belle qualité de cheveux d'accord donc souvent la question qui vient juste après c'est oui mais du coup les indiennes souvent c'est plus dans mon ma texture de cheveux ou mes brésiliennes oubliez tout ça indienne brésilienne à part mèche d'origine chinoise ou japonaise oui ça existe vous avez un cheveu qui est très raide et qui est très lisse donc comme ça vous avez un peu moins de fin c'est plus lisse directement pas besoin généralement pas besoin de trop les brochets c'est donc c'est très bien pour un cheveu la fille qui a les cheveux lisse et qui fait pas souvent de brushing qui a envie d'être tranquille et qui comment dire qui a envie que ça match sinon d'un ordre général les autres cheveux sont souvent légèrement wavy donc ça ça matche très bien avec avec vos cheveux sinon prenez des textures body wave water wave ce que vous voulez une petite ondulation si vous avez envie que ça matche avec vos cheveux mais dans la majorité des cas vous allez vous faire un brushing sur vos cheveux et sur les extorsions et vous faites en sorte que ça ça match parce que c'est pas des miracles non plus ça n'existe pas le cheveu parfait pile poil qui sera de la même texture la même boucle que vos cheveux quand on fait ça quand on veut vraiment faire la triche jusqu'au bout c'est souvent des personnes comme vous avez sûrement vu des photos ou alors vous avez vu des personnes qui ont trouvé la bonne truc mais en fait c'est parce que c'est posé très très haut donc tout est caché finalement donc c'est plus trop une question d'extension c'est j'appelle ça la perruque quand on met des extensions jusque là attendez je descends j'ai vu beaucoup de vidéos sur instagram d'un certain coiffeur qui fait du travail magnifique je ne dis pas le contraire des beaux balayage ça commence par un m il est top du top par contre des fois il met des extensions jusque là d'accord donc c'est forcément donc la fille elle a des petits cheveux courts et puis mais des cheveux des extensions jusque là donc après on voit bien c'est magnifique bah oui bah tout est caché en dessous en même temps donc ok c'est magnifique mais niveau confort ça on le dit pas après un que faut avoir des trucs sur toute la tête et puis c'est pas sûr que ça tient assez longtemps cette histoire d'adhésif là donc voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre vous avez des tissages qui sont cousus à la machine est ce que ça se voit ici donc machine weft donc c'est cousu à la machine tout simplement c'est une couture on coulent les cheveux ensemble et ça fait une trame d'accord et puis vous avez des cheveux fait à la main cousu à la main pourquoi vous voyez pas voyez c'est différent alors c'est un fournisseur qui est très rare j'en trouve très rarement ça s'appelle des skins weft donc ça ça ressemble à de la peau entre guillemets donc c'est vraiment quelque chose de très léger c'est beaucoup plus fin alors pour celles qui connaissent pas je vais vous montrer voyez l'épaisseur de une 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 trame de cheveux d'accord c'est cousu en plusieurs il ya plusieurs lignes plusieurs épaisseurs de cheveux en fait là dessus c'est génial bon ça encore un coup au dessus parce que c'est fait à la main et c'est ça c'est cousu vous avez une table ils vont mettre des cheveux c'est cousu en ligne etc bon je dis pas que c'est la même quantité mais on n'est pas loin et du coup vous avez avec ce genre de cheveux fait main une couture plus fine et donc plus agréable à porter oui parce que pour les tissages ont plus c'est fin au mieux plus agréable c'est comme pour tout que soit tissage extension à chaud à froid au fil tout ce que vous voulez plus est fin en racines mieux c'est qu'est ce que je voulais dire d'autre par rapport au tissage et bien je crois que j'ai tout dit oulala 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 je reprends la vidéo j'avais carrément oublié de vous parler des cheveux russes donc le mythe des cheveux russes cheveux russes waouh c'est les meilleurs cheveux du monde c'est les cheveux les plus chers waouh il faut des cheveux russes c'est trop beau oui et non bon oui les cheveux russes c'est vraiment une superbe qualité maintenant c'est de plus en plus rare voire on n'en trouve plus en fait il n'en existe plus vous vous rendez compte que pour récolter les cheveux il faut qu'ils soient plus ou moins vierges ben oui faut pas des femmes qui soient colorés machin ceci brushing boucle donc des femmes comme ça ça n'existe plus trop donc certains villages retirer au fin fond de la russie ou etc mais il y en a de moins en moins donc beaucoup de vendeurs peu scrupuleux vous disent cheveux russes imaginez que demain je viens je vous dis voilà cheveux russes ça c'est un marron avec des mèches bon cheveux russes vous allez me croire ou pas bah oui c'est pas écrit dessus cheveux russes comment vous allez savoir il ya si c'est pas c'est pas très possible de savoir même ça vous savez pas trop l'origine moi je vous dis parce que après une question de confiance avec votre fournisseur mais attendez juste un instant le téléphone qui sonne pardon donc vous pouvez pas savoir l'origine et beaucoup de fournisseurs de ceux qui fabriquent les extensions ils mentent ils mentent ou ils abusent un peu de la confiance pour dire oui oui cheveux russes t'inquiète pas même si c'est un vendeur en russie ça se trouve mais la matière première il va la chercher en inde ou en asie ou je ne sais où donc le seul avantage du cheveux russe s'il existe encore vraiment le cheveux russe c'est pour les couleurs claires voilà les couleurs blonds foncé cendré les les cendrés les blonds clairs là vous avez une palette de couleurs magnifique et qui est très difficile à obtenir à partir du cheveux brun foncé de base c'est possible mais c'est très difficile voilà l'intérêt du cheveux russe c'est à dire les couleurs donc finalement si vous êtes brune et que vous vous dites qu'il faut des cheveux russes parce que je veux la meilleure qualité pas forcément vous aurez une très très bonne qualité dans d'autres origines de cheveux et après j'ai envie de vous dire l'origine faites plus attention à ça parce que vous ne saurez jamais vraiment d'où provient les cheveux c'est international maintenant ça part du brésil ça part de la malaisie de je ne sais où ça part en chine pour être cousu et après ça revient en france comme vous savez d'où vient la chevelure les cheveux russes c'est souvent un cheveu plus fin plus blond plus soyeux vous savez on voit les vrais reflets s'il n'a pas été touché parce que souvent même eux en russie ils prennent tous les cheveux il est décolor au platine et après les recolore pour que ce soit entre guillemets des couleurs uniformes ils veulent pas trop garder cet effet naturel c'est vrai que c'est compliqué des fois vous avez des cheveux blancs des cheveux ceci dedans mais normalement il décolore et recolore mais malgré tout quand vous commencez par une base plus claire c'est plus facile et ça abîme moins voilà quel était l'intérêt du cheveu russe c'est pour les cheveux clairs ça je veux bien mais par contre des fois c'est tellement plus cher que les autres ben on essaye d'aller voir ailleurs si j'y suis quoi essayer de voir d'autres fournisseurs parce que forcément si vous êtes brûle vous prenez pas la tête vous avez super texture dans d'autres origines et je le dis je le répète on oublie cette histoire d'origine il n'y a pas de cheveux indiens qui est plus gonflant et plus machin vous aurez des cheveux gonflant ou très raide ou très ceci ou très cela dans plusieurs origines il ya que j'ai envie de vous dire pour les cheveux chine et attention là quand on dit chine ça va pas dire mauvaise qualité cd les chinois de très beaux cheveux durs et résistants l'inconvénient c'est que pour décolorer c'est pas facile mais l'avantagé c'est que c'est des cheveux épais et raides donc si vous aimez le red c'est pas mal voilà donc il ya des très bonnes qualités dans toutes les origines et à des très mauvaises qualités dans toutes les origines comme pour tout voilà j'espère avoir fini avec cette vidéo j'ai rien oublié si c'est le cas je vous je vous quoi je vous vous pouvez très bien laisser en commentaire d'autres questions et ça me fera plaisir d'y répondre et puis un petit like ça fait plaisir s'il vous plaît et puis n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt je l'espère je vous dis à bientôt à bientôt